En 1939, un artefact très ancien fut déterré au fond d'une grotte allemande, nous offrant la possibilité de découvrir un magnifique lion à l'apparence humaine, qui est considéré comme la preuve la plus ancienne d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est la capacité de reconnaître des caractères humains sur d'autres choses, comme un animal, et que cela soit au niveau de sa forme ou encore de son comportement. Par exemple, le fait que certains dauphins semblent pouvoir être capables de venir en aide à l'un des leurs lorsqu'il est en danger, c'est une chose à laquelle nous pouvons nous identifier très facilement. De ce fait, il nous sera alors plus tentant d'expliquer certains de leurs comportements via des capacités humaines. Par exemple, s'il sauve l'un des siens, c'est parce qu'il a un grand cœur, comme nous, ou parce que cela lui apporte un avantage pour survivre. Ce qui est tout de suite moins magique, mais qui reste cependant beaucoup plus crédible scientifiquement parlant. En bref, l'anthropomorphisme, ça peut pas mal biaiser notre vision des choses. Depuis près de 60 ans, c'est un tout autre animal qui attise notre curiosité dans un même registre, à savoir la baleine à bosse. En effet, on note une accumulation de témoignages étranges provenant à la fois de touristes et de scientifiques qui les auraient aperçus chargés différents groupes d'orques sur le point d'attraper leur proie. Pour rappel, l'un est un grand géant calme et l'autre un prédateur sanguinaire. Donc le fait de voir les rôles s'inverser quant à qui charge qui en premier est déjà en soi quelque chose d'étonnant. Mais ici, on parle en plus de baleines dérangeant des orques en pleine chasse, ceci conduisant dans la plupart des cas à la fuite de la proie. Donc si je vous la refais, à première vue, on se retrouve avec des baleines justicières, intimidant de grands prédateurs, au profit d'animaux en danger. Ce qui, pour le coup, sonne un peu trop comics. Et là, on a à disposition un paquet d'exemples de sauvetages différents. Des baleines grises, des phoques, et même des poissons-lunes. Autant vous dire que notre baleine ne semble pas trop faire de distinction, ce qui fit germer l'idée qu'elle pourrait être altruiste. Mais attention, au sens biologique, car l'altruisme au sens philosophique, c'est une notion très particulière, associée à un comportement d'aide à autrui totalement désintéressée, et qui est difficilement compatible avec la biologie évolutive. Fin 19ème, dans un monde en pleine remise en question sur la forme de son origine, à travers notamment les concepts d'évolution et de sélection naturelle, toutes les relations humaines étaient alors vues par certains à travers le prisme de la loi du plus fort. On imaginait que toutes les interactions entre individus avaient pour finalité une sorte de compétition individuelle, favorisant uniquement les meilleurs, un concept que l'on appelle le darwinisme social. Face à lui, d'autres commencèrent à prôner l'aide à autrui comme un élément tout aussi important, notamment l'écrivain anarchiste Pierre Kropotkin, qui publia en 1902 l'Entraide, un ouvrage considéré comme précurseur dans la mise en évidence de comportements altruistes chez les animaux. En soit, c'est pas un si gros problème que ça si comme chez le dauphin, l'animal y tire un avantage, mais dans certains cas, il ne semble pas y en avoir. Et ça, ça n'embête plus d'un, parce que c'est un vrai casse-tête qui ne semble pas pouvoir être compatible avec les théories du moment. Si les formes de vie présentes sur Terre ont réussi à traverser les âges, car elles ont su s'adapter de la meilleure façon pour survivre, comment pourrait-elle avoir conservé un comportement en les faisant se mettre en danger, juste pour la survie d'autrui ? Finalement, ce fut William dit Hamilton qui finira par tout réconcilier, en attribuant une approche génétique à l'altruisme. En expliquant notamment qu'avec des individus apparentés, l'aide des plus âgés envers les plus jeunes conduisait à une meilleure transmission des gènes, au profit donc de la famille entière. L'altruisme biologique n'est donc en aucun cas une action désintéressée, on en distingue différents types, mais qui finissent toujours par apporter un profit à l'animal, consciemment ou non. Sauf que pour notre baleine, le profit, on n'arrive vraiment pas à le trouver, allant jusqu'à imaginer qu'elle pourrait être altruiste au sens philosophique du terme. Non, parce que pourquoi sauver un poisson-lune ? C'est pas pour être méchant, mais je vois vraiment pas l'avantage, et l'explication de « c'est parce qu'elle a un grand cœur », c'est vraiment... Et si on avait tout faux depuis le début ? Dans notre situation type, nous avons toujours eu trois éléments, notre prédateur, sa proie et son sauveur. Quand on essaye de tout relier, visiblement ça ne marche pas trop, alors pourquoi ne pas tout remettre en question ? Est-ce vraiment un sauvetage ? En 2016, un article conduit par le chercheur Robert Pitman eut pour but de ré-étudier la question en prenant en compte l'ensemble des rencontres baleine-orque qui conduisaient à la fuite d'une proie. Grâce à cette étude, on peut notamment comprendre les mécanismes d'intimidation des baleines à bosse, mais aussi élaborer de nouvelles théories pour expliquer leur tendance à foncer sur ces prédateurs. En se questionnant notamment sur notre propre vision de la scène, le sauvetage de la proie en est-il vraiment un, et si on pouvait pas carrément s'en passer pour résoudre l'équation. Parce qu'en fait, il faut savoir que les baleines à bosse et les orques, c'est une relation complexe, généralement platonique, sauf avec les baleineaux, assez petits et vulnérables pour faire office de casse d'âne. En conséquence, les parents possèdent très souvent un comportement protecteur très important, qui pourrait alors motiver une forme de prévention à l'égard de prédateurs. C'est un comportement que l'on retrouve aussi chez les éléphants, qui chargent parfois les lions dans le même but, par simple précaution, pour diminuer les risques envers les plus vulnérables avant que le drame ne se produise. La question qu'il faut alors se poser, c'est donc, et si ces baleines considérées comme altruistes ne sauvaient ces animaux que dans leur propre intérêt ? C'est en tout cas aujourd'hui l'explication la plus crédible. Notre sauvetage miraculeux pourrait s'avérer être une simple interprétation d'un mécanisme défensif. Là où nous voyons que la baleine est une proie à s'en sortir, il pourrait s'agir en réalité que d'une confrontation avec l'orque visant à l'intimidou. Qui serait donc un sacré coup de bol pour notre rescapé. Qui serait sauvé, mais sans que cela soit vraiment l'objectif. Selon certains chercheurs, en effectuant ces forcing à répétition, les baleines habituent les orques à être intimidés et à renoncer à différentes formes de nourriture. Du coup avec ça, on se retrouve avec des prédateurs moins bien nourris et plus hésitants quant à engager la confrontation avec les baleines. Et ça, c'est un énorme avantage pour elles, réduisant drastiquement le risque d'attaque sur leurs petits. Et hop, on l'a enfin notre profit. Cependant, d'autres questions demeurent. Ce comportement est-il volontaire de la part des baleines ? Ou répond-il à une forme de réflexe lié à un instinct parental ? Ont-elles conscience des avantages que cela leur apporte ? Ou l'ont-elles conservé au fil des générations par sélection naturelle ? Aujourd'hui, la question reste encore ouverte et est un des grands sujets de recherche en biologie comportementale, ce que l'on appelle l'éthologie. Mais au-delà de ça, cette confrontation animale peut nous faire pas mal réfléchir aussi sur nous-mêmes. Car si cette scène de sauvetage ne s'avère être qu'une vision biaisée de la réalité, cela est très certainement sous couvert d'un peu d'anthropomorphisme. Si la situation avait été la même, avec un scarabée fonçant sur une araignée alors manger une mouche, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait crié directement à l'altruisme du coléoptère. De par la grande intelligence de la baleine, nous sommes plus amenés à penser qu'elle pourrait réagir comme nous à certaines situations, ceci pouvant alors orienter notre interprétation d'une manière assez violente. Car dans ce cas-ci, nous avons été poussés à comprendre pourquoi celle-ci porterait secours à un autre animal, sans penser que le réel intérêt pouvait venir de la confrontation avec le prédacteur. En bref, il faut donc rester très prudent. Surtout que l'anthropomorphisme et les cétacés, ça fait de même. Mais bon, qui sait. Peut-être que dans quelques années, d'autres données nous feront changer ce point de vue, et nous découvrirons des choses encore plus complexes au sein de l'esprit des baleines à bosse. En attendant, n'hésitez pas à remettre en question ces paroles nous rapprochant de ces animaux. Non pas qu'elles soient folles, mais parfois un peu trop fantasmées, ce qui peut finir par altérer notre propre vision des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada